La Suisse Mesdames et Messieurs, La Suisse compte sur son territoire des personnes appartenant aux religions les plus diverses, notamment des catholiques, des protestants, des musulmans, des juifs, des sikhs et des bouddhistes. Tous y vivent paisiblement leur foi, les uns discrètement dans leurs murs, les autres dans les lieux de culte. La tolérance religieuse a une longue tradition en Suisse qui a souvent constitué une terre d'asile pour les adeptes d'autres croyances. Notre pays garantit la liberté de religion. Chaque religion arbore ses particularismes architecturaux, qu'il s'agisse d'églises, de synagogues ou de minarets. J'y vois l'expression de la diversité de notre société. La Suisse est un pays multiculturel et ouvert. Tous les croyants doivent pouvoir pratiquer leur foi chez nous, les musulmans aussi. La grande majorité des musulmans en Suisse est bien intégrée. Ils respectent les règles de notre société. Nombre d'entre eux sont des citoyens suisses. J'ai travaillé dans des pays arabes. Je me souviens bien des minarets et du mouessin qui appelaient les fidèles à la prière. Les musulmans doivent pouvoir pratiquer leur religion et disposer des minarets en Suisse également. Mais l'appel du mouessin n'y retentira pas. Je me rappelle aussi l'hospitalité avec laquelle j'ai été accueilli dans les pays arabes. Étranger que j'étais, j'en ai éprouvé à jamais une profonde reconnaissance. Et à présent, je souhaite offrir cette hospitalité à nos concitoyens et concitoyennes de foi musulmane. Nous pouvons tous faire preuve d'hospitalité, non seulement en tolérant chez nous les symboles d'autres religions, mais aussi en dialoguant avec les adeptes d'autres croyances. Je vous invite donc à ne pas vous contenter d'une coexistence pacifique, mais bien plus à aller à la rencontre de vos voisins et de vos collègues de travail dont vous ne partagez pas les convictions religieuses. Cet appel s'adresse à toutes, à chacun, quelle que soit sa religion. Je vous invite à dire non à l'initiative populaire contre la construction des minarets sur laquelle nous sommes appelés à voter le 29 novembre. de vos voisins d'une voix Du coup, déjeune deslanches